Si la vie amoureuse de Jean-Louis Borloo est souvent résumée à sa relation avec sa femme, Béatrice Schoenberg, l'homme politique a aussi aimé d'autres femmes parmi lesquelles on retrouve la célèbre actrice, Nathalie Baye. La mère de Laura Smet, qui a eu 75 ans jeudi 6 juillet, a en effet vécu une histoire intense, mais secrète, avec l'ex-ministre. Depuis, les deux personnalités se sont séparées, mais ont conservé une amitié profonde. En témoignent les révélations de nos confrères du journal des femmes, en 2020, qui avaient indiqué que Jean-Louis Borloo avait accompagné Nathalie Baye lorsqu'elle avait reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, en 2009. Six ans plus tard, elle a aussi apporté un soutien public à son initiative Énergie pour l'Afrique. L'actrice star de la nuit américaine et l'ancien ministre de l'économie s'étaient rencontrées en 1988. Nathalie Baye, qui était célibataire depuis deux ans à cause de sa séparation avec Johnny Hallyday, était tombée sous le charme de l'homme politique. Les deux tourteaux essayaient ainsi de conserver leurs relations secrètes. Cependant, cette idylle avait failli éclater au grand jour à cause d'un paparazzi qui avait réussi à photographier le couple, comme l'a révélé Gala, en 2018. Néanmoins, Jean-Louis Borloo avait remué ciel et terre en coulisses pour empêcher la publication des clichés. Supérieure à supérieure à Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Jean-Louis Borloo et Nathalie Baye. Ces love stories de politiques oubliées Jean-Louis Borloo reste très proche de son ancienne belle-fille, Laura Smet. Outre la relation saine qu'il entretient avec l'illustre actrice, également vue au bras de Philippe Léotard ou encore Pierre Lescure, le fondateur de Lugui. Qui semble être resté très proche de sa fille Laura Smet. La preuve ? L'homme politique figurait sur la liste des invités du mariage religieux de la fille du taulier, organisé au Cap Ferret, le 15 juin 2019. Quelques jours après l'événement, nos confrères de Paris Match avaient en effet assuré que l'ancien ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy avait répondu présent avec son épouse, Béatrice Schoenberg. Le couple avait ainsi rejoint Eddie Mitchell, Dominique Besnéard, Nathalie Baye, Frédéric Begbedé ou encore David Alida sur les bancs de l'église de Notre-Dame-des-Flots. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Coadique Guirec. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501